GALCOMO 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 GALCOMO, c'est un roman d'amour, un roman d'amour monstre, puisque c'est le roman d'amour entre un ancien terroriste d'extrême-gauche qui sort de 18 ans de prison et une jeune fille arabe. La particularité de ce terroriste d'extrême-gauche, c'est qu'il a été complètement défiguré, qui est absolument monstrueux. Et sa sortie de prison est conditionnée à un travail social. Et cette jeune fille arabe, qui fait son BTS, va tomber complètement amoureuse de lui et il va la manipuler de façon atroce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois monstrueux au physique et au moral. Alors, pour dire la vérité, c'est tiré d'un roman qui m'a profondément marqué, qui s'appelle L'Ensorcelé, de Barbé d'Orvie, au 19ème siècle, où, en fait, mon terroriste d'extrême-gauche est un prêtre chouant et ma jeune fille arabe est une, dans le roman d'origine, est une paysanne. Et c'est l'idée, finalement, cette histoire est à la fois sur fond de passion politique et d'amour fou, déraisonné, quelque chose qui m'a semblé profondément actuel. On peut pas parler de réécriture parce que j'ai métabolisé ce roman depuis, je sais pas, la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 18 ans, c'est un roman que j'ai lu dix fois. Mais il s'agissait, pour moi, de redire l'histoire plutôt que de la... C'est pas un remake, au sens propre. C'est parce que cette histoire atteint presque quelque chose de mythologique chez Barbé d'Orvie. Et comme tous les mythes, c'est quelque chose qui n'a pas d'époque, qui n'a pas de temps. Donc, après, effectivement, il y a le jeu pour qui a envie de le voir ou de s'intéresser à Barbé, du démarquage. Mais l'histoire en elle-même est une histoire d'aujourd'hui, profondément. Une histoire qui, je vous dis, mêle la passion politique à la passion amoureuse et surtout la manipulation volontaire à peut-être une forme de perversion narcissique, ce qui est un comble chez quelqu'un, chez un homme qui est justement profond défiguré ou peut-être à cause de ça. Puis, c'est l'idée aussi que, finalement, on peut être aussi un monstre au physique et au moral. Je ne crois pas qu'il y ait des monstres. Je crois qu'il y a des gens qui font des actes monstrueux. Mais c'est quelque chose qui me fascine d'un point de vue romanesque, la monstruosité. Peut-être parce que je viens du roman noir aussi. C'est une catharsis, de fait. C'est-à-dire que... Je suis toujours beaucoup plus soulagé après un roman, quand j'ai tourné autour de la question du mal ou du négatif, et que j'ai réussi à peu près à cerner la chose et la nommer. Parce que ce qu'on arrive à nommer nous tue moins facilement, ou nous possède moins facilement. Sur la question de la monstruosité, évidemment, Barbet me semble atteindre un sommet. Mais on peut réfléchir toujours à ce thème à travers la littérature. Il y a parfois des monstres qui le sont uniquement physiquement. On peut penser à... C'est un contemporain de Barbet, à l'homme qui rit de Victor Hugo ou à son Quasimodo. Et puis, à l'inverse, il y en a un paquet aussi. Il y a des monstres qui ont l'air de parfaits fils de famille, qui ont l'air de gendres idéaux. Il suffit de penser au serial killer ou, par exemple, à Hannibal Lecter qui est un personnage très séduisant et qui est profondément monstrueux. Moi, ce qui m'intéressait dans Jugant, c'est qu'il est les deux. Ce n'est pas très moderne d'être les deux à la fois. Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, finalement, quelqu'un d'affreusement laid, parce qu'il a été défiguré, quelqu'un d'affreusement... Puis vraiment, de manière hideuse, il doit... au fond, il est bon. Et l'inverse est en... voilà. Et non. Et non. C'est-à-dire que c'est une vieille idée romantique qui, à mon avis, est fausse et que Barbé combattait, parce qu'il combattait le romantisme, qui était que, finalement, quelqu'un de très laid, au fond, il est bon. Mais non. Quelqu'un de très laid peut en plus être affreusement méchant. ... ... ... ... ... ... ...